Bonjour et bienvenue à tous dans les interviews du Master d'ESMA. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Cochereau, directeur achat d'Allianz. Pour vous, nous lui avons posé quelques questions. Pouvez-vous nous décrire votre mission et votre entreprise ? Allianz est un des leaders de l'assurance dans le monde et est présent majoritairement auprès des entreprises et des clients particuliers. Ma mission, j'ai en charge la direction des achats du groupe d'Allianz en France et donc de mener l'ensemble du processus achat à son terme. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Aujourd'hui, ce qui me plaît le plus dans le métier d'acheteur, c'est la créativité qu'on peut mettre au quotidien dans les nouveaux projets et surtout la richesse, tous les sujets qu'on a au quotidien puisque c'est très large et notamment dans l'assurance puisqu'on va du garage automobile aux achats de PC ou de conseils ou de bâtiments. Pourquoi avez-vous choisi d'intervenir au sein du DESMA ? J'ai accepté de venir au DESMA pour la deuxième fois parce que ça a été très bien passé la première fois. Je donne des cours dans d'autres écoles de commerce et je trouve qu'au DESMA, c'est une petite structure. On est beaucoup plus proche des étudiants, on est en mode un peu travaux TP. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'interactions et ça me permet en plus de détecter potentiellement des futurs collaborateurs. Quels sont pour vous les défis auxquels les acheteurs devront faire face dans le futur ? Pour moi, la fonction achat aujourd'hui, elle n'est malheureusement pas encore enseignée comme elle le devrait puisqu'on fait encore trop de différences entre le monde de la prod, le monde de leur prod, les achats publics, les achats privés. Alors que je dirais que toute l'évolution, tous les directeurs achats aujourd'hui en place ont bien perçu que tout ça, c'était faux. C'est-à-dire qu'en fait, on achète tous de la même façon et les méthodologies peuvent vraiment être utilisées d'une entreprise à l'autre sans se poser la question, est-ce que je peux le faire parce que c'est telle entreprise ou autre ? Et je pense que le défi pour un acheteur aujourd'hui, c'est de vraiment comprendre son écosystème, comprendre qu'un acheteur qui était très bon dans le bancaire peut aller demain dans l'industrie. Il n'y a plus de chapelle. Et par contre, il doit se positionner vraiment comme un apporteur de solutions et pas comme juste un acheteur qui va faire un acte de négociation. Auriez-vous un conseil à donner à de futurs acheteurs ? Je pense que si je devais donner un conseil aux acheteurs aujourd'hui en formation, c'est surtout vraiment d'être curieux, de toujours se dire que rien n'est impossible, qu'il faut vraiment tenir, il faut être tenace, mais il faut être curieux avant tout. C'est-à-dire que je vois trop de personnes qui sont persuadées de tout et n'importe quoi. Et je pense qu'au contraire, il faut être curieux. Il faut toujours se remettre en cause, être candide et se poser au quotidien des questions qui permettent d'avancer et qui permettent souvent d'avancer dans le bon sens du terme, dans le sens d'achat, c'est-à-dire de trouver des solutions performantes et qui sont en rupture totale avec ce qu'on a pu faire dans le passé.